Profiter de la Côte d'Azur, justement, est un plaisir pour tous et même pour les chiens. Mais il n'y a que 12 plages qui leur sont autorisées dans les Alpes-Maritimes, à Valoris. Une nouvelle figure désormais sur la liste. Ce matin, pour l'inauguration, ils étaient déjà très nombreux à en profiter. Emma Arnaud avec Denis Pardano. Il y a les nageurs, les creuseurs, ceux qui aiment se faire entendre ou faire des rencontres. Désormais, cette plage leur est dédiée au grand bonheur de leurs humains. Nous allons à la plage, on veut emmener notre petit enfant. On est très heureux de savoir que ça va ouvrir pour cet été. Et puis, au moins, nos chiens pourront profiter, eux aussi, de la plage et de la mer. Là, c'est très bien. Moi, je pensais même que c'était petit et je me rends compte qu'il va pouvoir courir. Et que s'il n'aime pas trop l'aube, il n'ira pas. Ou peut-être, en voyant les autres chiens, peut-être qu'il ira dans l'eau, on verra. Elle adore nager, enfin, elle adore l'eau. Donc c'est très bien. Je suis ravi. La plage du Pont de l'Aube, sous la voie ferrée, offre une vue imprenable sur les îles de l'Erinse. Pas trop mal pour une vie de chien. Si les plus petits peuvent en profiter librement, il faudra attacher les chiens de catégorie 2. Les maîtres demeurent en permanence responsables de leurs chiens, d'une part. Et d'autre part, bien sûr, ils doivent nettoyer d'éventuels débordements, si je puis dire. Tout a été aménagé. Il y a des sacs, il y a des poubelles, tout est préparé. Les services, évidemment, passeront aussi pour nettoyer la plage. La police aussi passera dresser des amendes pour les contrevenants. Ouverte tous les jours de 6h à 20h, la plage accepte aussi les pigeons.